J'ai découvert à dire un jour dans un journal, j'ai vu une publicité avec le numéro de téléphone. J'ai beaucoup hésité avant d'appeler parce que je suis une personne qui s'est toujours battue seule, sans avoir besoin de demander quoi que ce soit à personne. Avec mon travail et le travail de mon mari, ça ne suffit pas encore. Moi ça fait maintenant 16 ans que je suis en Israël, je suis tombé malade un an, un an et demi après mon alia. Et j'ai laissé ma fierté de côté quand j'ai vu ma situation. C'est toujours des dépenses et des prêts qu'on doit rembourser parce que c'est des prêts qu'on a cumulés, qui se sont cumulés tous les mois et qui arrivent à des sommes astronomiques. Donc bien évidemment on préfère acheter à nos enfants plutôt que d'acheter pour nous, on se prive pour nos enfants. Tof, B'Aouk HaShem, heureusement qu'on a eu des amis et surtout Adir qui étaient là pour nous soutenir. Et bien j'ai envie de dire tout simplement merci à tous les gens qui nous aident et qui pensent à faire la Tzedaka. Nous voudrions remercier l'association Adir de nous avoir toujours épaulés, d'avoir toujours été là pour nous, pour toutes ces personnes qui ont du mal. Et aussi surtout, toutes les personnes qui participeront à l'opération Tzedaka. Merci de donner. Il faut continuer à donner pour aider les gens comme nous qui ont du mal à avancer. Merci, merci beaucoup. Bonjour Chirelle. Bonjour Jean-Claude. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je te retrouve. Et cette fois-ci plus particulièrement, puisque tu as accepté d'être pour l'année 2017 la marraine de l'opération Tzedaka. Tout à fait. Merci beaucoup déjà de m'avoir demandé d'être la marraine. Je suis très honorée. C'est évident que pour être marraine d'une opération comme la Tzedaka, on ne peut pas se contenter d'une chanteuse qui est jolie, qui a une belle voix. On a besoin aussi de quelqu'un qui est belle à l'intérieur. Et te connaissant depuis plus de dix ans, je peux assurer que tu étais vraiment légérie qu'il nous fallait pour cette opération. Moi, je suis très heureuse parce que j'ai eu l'habitude qu'on me demande d'être la marraine de la Tzedaka de France, où j'ai été, je crois, deux années de suite. Et en fait, c'est une opération que je trouve formidable, aussi ici en Israël, puisque la solidarité qu'on a entre nous, c'est ce qui fait notre spécificité du peuple juif. Et plus spécifiquement, quand on arrive en Israël, le fait qu'il y ait beaucoup de familles qui arrivent de France et qui sont dans la difficulté, démunies, et qu'ils ont une porte à laquelle frapper, comme à dire, eh bien, voilà, c'est formidable. Non, il faut qu'on soit ensemble. Au départ, la vocation d'ADIR n'était pas de faire du social, c'était surtout de faire du culturel. Et puis, on s'est très vite laissé dépasser par les problèmes que rencontraient les uns et les autres. Et aujourd'hui, quand on parle d'ADIR, la carte de visite, c'est avant tout le social. C'est vrai que ça a pris des proportions énormes dans notre association, pas seulement à Hdod, mais aussi à Batia, à Hkelon, à Natania. Donc, toutes les sections travaillent dans la même direction, avec une particularité qu'il est important de souligner, c'est que nous nous adressons qu'à des familles francophones en nécessité. Pourquoi ? Parce qu'on part du principe que l'argent collecté auprès des francophones doit aider en priorité les familles francophones en situation de précarité. Et on sait qu'en ce moment, il y a beaucoup d'aléas et que les gens, parfois, se préparent, mais pas à tout. Et qu'une aléa, ça veut dire une montée, donc c'est dur. Et l'épreuve, elle est difficile, mais c'est aussi une grande preuve d'amour, cette épreuve. Et donc, voilà, qu'ils aient un endroit. Moi, je me souviens, quand j'ai fait mon aléa en 1996, les Français, il n'y avait rien comme Français qui faisaient la raléa. C'était très, 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 très rare de voir des Français. On n'avait pas d'adresse, on n'avait pas quelqu'un à qui frapper à la porte pour même poser des questions, savoir qu'est-ce qu'on devait faire. On n'avait pas d'aide, on n'avait pas de répondant. Et donc, aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît à dire. Alors, Chirel, on en vient maintenant au concert du 7 à Nathania et du 10 à Hdod. Tu as choisi comme thème de Brel à Stromae. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire, entre Brel et Stromae, les chansons que tu vas interpréter ? En fait, c'est comme un puzzle, voilà. Il y a plein, plein, plein de couleurs et ça passe de Brel à Stromae pour pouvoir faire une palette de toutes les chansons françaises de ces 50 dernières années que l'on connaît tous. Je les ai choisis avec des Israéliens pour voir que ça puisse être aussi adapté au public israélien, pour voir s'ils les connaissent parce qu'ils connaissent énormément de chansons françaises. Ils sont très riches en culture de chansons françaises et je les ai choisis et je les ai après réadaptées avec un arrangement un peu personnel. Et c'est vrai que pour une chanteuse qui a l'habitude de chanter ses propres chansons, c'est très enrichissant d'aller dans les cultes comme ça, de les grandes chansons françaises comme Ne me quitte pas et de voir en fait sa propre interprétation. Pas, bien évidemment, on ne copie jamais l'autre, on essaye de trouver dans ces textes merveilleux ce que nous on a vécu par rapport à ces textes. Ok, écoute, on sera ravis de t'accueillir. Et moi je suis ravie. Voilà, merci d'avoir accepté pour cette année 2017 d'avoir été la marraine. Donc voilà, je te remercie de te dévouer pour Adhir pour la Tzedaka. Et vous savez que quand on fait de la Tzedaka, on sauve le monde, ça on le dit. Mais c'est surtout qu'on se sauve soi, parce qu'en fait on répare les choses, on fait un petit coup des choses qu'on n'a pas bien faites. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est juste avant les fêtes, c'est formidable de pouvoir faire ce geste et en même temps de se faire plaisir. C'est un vrai échange là, ce concert. C'est bien. Alors, le Humus Pukatesu était un plein succès. Amen. Le 7 à Nathania. Et le 10 à Ashdod. Alors pour l'appel à la Tzedaka, venez nombreux, on compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada